Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer la révision pour l'examen régional. Je mettrai en ligne des capsules et des vidéos pour vous aider à préparer votre examen qui, comme vous le savez tous et toutes, constitue 25% de la note du baccalauréat. Je vous invite alors à vous abonner à la chaîne Ejenkao Fancia et d'aimer la page Facebook Français au bac. Nous commencerons par la boîte à merveille. Cette vidéo représente la fiche de lecture ou d'identité de cette oeuvre. Donc on va commencer par les éléments que vous devez absolument avoir en tête et ce sont les indispensables si on peut dire. Le titre, le genre de l'oeuvre, l'auteur et la date de parution. Ce sont les éléments, l'édition, l'édition, parce que je vais demander si on a découvert le tableau, la première question, c'est une sous forme de tableau parfois où on vous demande de le compléter. Donc ce n'est pas le titre de l'oeuvre. La boîte à merveille peut-être que c'est majuscule. Donc B ou M, c'est bon en minuscule. La boîte à merveille, le genre, il s'agit d'un roman, plus précisément c'est un roman autobiographique. L'auteur c'est Ahmed Sferewi et la date de parution c'est en 1954. Donc elle faut se amener à 1450. Les informations sont mises en tête parce que c'est ce qu'on a dit, c'est une question, c'est la première question de l'examen régional. Que ce soit pour les trois oeuvres, ça peut être la boîte à merveille comme ça peut être une autre oeuvre. C'est-à-dire la biographie de l'auteur. C'est-à-dire que Ahmed Sferewi est un écrivain marocain. Donc, l'auteur de l'agriculture marocaine, l'auteur de l'agriculture marocaine, pardon, en plus de sa date de naissance, qu'est-ce qu'il fait, sa nationalité, il est passionné aussi de patrimoine, il a aussi ses oeuvres. Donc, les oeuvres, au moins deux oeuvres en tête, avec la date ou les dates de publication de l'aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit dans le mardi. Le chapelet d'Ambre, l'édition 1949, c'est son premier roman où il évoque Fès, puisqu'il était passionné par le patrimoine, « je vois le Torah, je vois tout ce qu'il y a, je vois il y a oude à la taqafade, il m'a dit qu'il y a l'eau, parce qu'il y a l'eau, il y a l'eau, donc il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau. Donc, la première oeuvre, c'est le chapelet d'Ambre, c'est le chapelet d'Ambre, il y a la boîte à merveilles, il y a deux autres oeuvres de l'auteur. Maintenant, il y a l'oeuvre, il y a la boîte à merveilles, c'est le chapelet d'Ambre, il y a aussi la maison de servitude, le jardin des sortilèges, ou le parfum des légendes. Maintenant, il y a deux autres oeuvres du même auteur. D'abord, il y a deux autres oeuvres, c'est la boîte à merveilles. La boîte à merveilles, c'est ce qu'on appelle la symphonie des trois saisons. Il y a la boîte à merveilles, c'est la boîte à merveilles. Le roman porte le nom d'un objet qui a une grande valeur dans l'histoire. Donc, la boîte à merveilles, c'est la boîte à merveilles. C'est la boîte à merveilles, c'est la boîte à merveilles. Et il s'agit d'un roman autobiographique. La symphonie des trois saisons, puisqu'il s'agit d'un célèbre roman de Sfrewi, parmi les oeuvres les plus célèbres de Ahmed Sfrewi. Et c'est aussi... Il s'agit d'une histoire la vie quotidienne de l'aïla, de l'aïla, de l'aïla, de l'aïla, de l'aïla. A travers les événements, on apprend beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses sur comment on vivait à cette époque-là. Deuxième pointe, c'est le genre littéraire de l'oeuvre. C'est un roman. C'est un roman. C'est un roman. C'est un genre principaux. Il y a le théâtre. Il y a le roman. Il y a la poésie. Le roman, il y a les sous-genres. La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Pourquoi c'est un roman autobiographique ? C'est un roman autobiographique. C'est un roman autobiographique. C'est un roman autobiographique. Il y a la définition. Le roman autobiographique est un récit à la première personne fait par un narrateur, personnage distinct de l'auteur. Ce genre dont la souplesse a favorisé la libre exploration du mois s'est développé au 19ème siècle. Proust, c'est une définition de Proust. Donc, je disais que le roman autobiographique est un roman autobiographique. On dirait que le narrateur est le personnage principal Donc, c'est ce qu'on a dit, l'auteur, le narrateur, le personne principal, c'est la même personne. Nous, une autre explication de ce genre-là, on va prendre le cas de la boîte à merveille. La boîte à merveille, les événements sont rapportés à la première personne. Donc, déjà, la première caractéristique, c'est que tu n'a pas à la première personne du singulier « je ». Mais à aucun moment, ce pronom ne s'identifie explicitement à l'individu de l'auteur qui s'appelle « Sfrayoui ». Donc, il a dit le roman tout le monde, il a dit que c'est un « Sfrayoui ». Tu n'as dit que c'est un personnage principal, le fils de l'Allah Zubida et de M'alma Abtlan le Tisra. Donc, le narrateur, le narrateur adulte et le narrateur enfant. Donc, il a dit que c'est la boîte à merveille. Mais tu n'as dit que c'est l'auteur, en tant qu'auteur, en tant que « Sfrayoui ». Tu n'as dit que c'est le petit enfant, Sidi Mohamed, qui nous raconte sa vie à cette époque-là. Et surtout quand il avait 6 ans. une autre chose la chanteur c'est un nouveau parce qu'on a parlé de l'histoire qui est en école de la réunion en école de la symphonie des trois saisons la chanteur de la réunion ne peut pas laissé au оргan le changement des saisons se fait en fonction des événements donc elle est l'hiver elle est les 3 premiers chapitres les 3 premiers chapitres de manière très détaillée les suivants ainsi de suite donc elle est le 1er chapitre le 2ème visite d'un sanctuaire le 3ème chapitre c'est le repas des mendiants aveugles le 4ème chapitre les ennuis de la laïcha l'école coranique le chapitre 5 l'école coranique chapitre 6 préparatif de la fête et chapitre 7 la fête de la chour il y a aussi chapitre 8 les bijoux du malheur 9 aménageant de difficulté 10 superstitions 11 bavardage de bonnes femmes et 12 le retour du père donc le chapitre 1 le chapitre le chapitre 12 on a cette trame narrative il y a un élément la situation initiale l'élément perturbateur donc il y a les 3 premiers chapitres qui expliquent la situation initiale et il y a un élément perturbateur qui expliquent la situation initiale qui expliquent la situation initiale on a un élément les péripéties c'est-à-dire l'élément de dénouement ou la solution ou l'élément de résolution c'est-à-dire la situation initiale et puis on a une situation finale donc la vidéo je vais faire les 3 premiers chapitres qui expliquent la situation initiale parce que la boîte a merveille le symbole de la boîte c'est une boîte ordinaire normalement c'est une boîte qui est très simple c'est pas une boîte de grande valeur mais n'est-ce qu'il y a matériel mais n'est-ce qu'il y a l'un des narrateurs il y a quelques objets hétéroclites c'est-à-dire des objets de différentes tailles de différentes utilités l'objet est regardé c'est un objet c'est un objet qui est regardé contemplé et caressé parfois normalement on caresse les êtres humains on caresse les animaux mais c'est un objet qu'on caresse ça veut dire qu'il y a un lien d'affection c'est-à-dire l'objet il est source de jouissance l'objet lui permet de conjurer tristesse et solitude c'est-à-dire le moment d'aller vers cette boîte c'est un moment sacré pour le narrateur c'est important le moment pour un moment il y a une pour un moment il y a un pour un moment un moment pour un moment la solitude il y a un moment pour un moment il y a un moment parce que au fur et à mesure tout au long des événements il y a un moment des moments où il se sent triste ou là il se sent en colère ou là il se sent seul il se trouve refuge ou d'ailleurs même sa voisine donc les objets l'imagination se charge de la transformation et l'objet devient fabuleux la boîte à merveille lui permet de s'évader d'un monde de contraintes et de malheurs le monde réel, celui des adultes donc la boîte à merveille c'est un c'est un objet qui permet à Sidi Mouhamad de s'évader de se déconnecter du monde réel vers un monde irréel vers un monde imaginaire c'est un monde réel c'est un monde réel et un monde réel et un monde réel de la boîte à merveille le point de vue ou la focalisation c'est un point de vue interne détaillé c'est pas vraiment important mais on va le détailler pour le registre de langue parce que trois registres de langue il y a le registre familier il y a le registre courant il y a le registre soutenu dans cette oeuvre dans cette oeuvre on a surtout le registre courant qui domine parce que l'époque des événements c'est le 20ème siècle la ville du récit c'est la ville de Fès surtout l'ancienne Médina ou la vieille ville la description souvent dynamique parce qu'elle a description il y a une description une description une description statique ou une description dynamique une description dynamique elle a la famille surtout elle a la solitude on a la superstition elle a le fait les chants lexicaux la magie la pureté le désespoir l'horreur elle a le fait les chants lexicaux parce que parfois on a la réouverture de la boîte la trame narrative on va la détailler de manière très très on va la détailler de manière très claire pour que vous puissiez comprendre du début du roman jusqu'à la fin alors j'espère que vous avez eu une idée globale je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo la prochaine vidéo les trois premiers chapitres de manière très détaillée d'ici là je vous souhaite un très bon courage si vous avez des questions n'hésitez pas à aller sur la page facebook français au bac comme je vous l'avais dit au début vous aimez la page posez des questions si vous en avez il y a aussi le groupe c'est un groupe facebook fermé vous pouvez vous y adhérer et mettre vos publications pourquoi pas vos questions et n'oubliez pas n'oubliez pas surtout de m'encourager en appuyant sur le sur sur s'abonner là et de partager ma vidéo avec vos amis et vos proches je vous dis à la prochaine au revoir bonjour aujourd'hui nous allons je vous dis à la prochaine